Yaoui Dimansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc pour la présentation d'un nouveau Yaoi Et je vais te parler de Growing Love Donc le manga Growing Love est un one shot entre grands guillemets, je t'expliquerai juste après Des éditions Taifu, nous sommes sur un manga qui est dans le genre romance étrange de vie La série date quand même de 2013 au Japon et de mai 2015 en France Nous sommes sur un manga qui est H conseillé aux 14 ans et plus Et donc en ce qui concerne le mangaka nous sommes avec Kyokita Zawa Qui est le mangaka du manga que je t'ai présenté la semaine dernière Où c'était donc plus ou moins un tome 1 Et donc là c'est le tome 2 que je te présente dans cette vidéo, voilà Pour ce qui est de mon avis sur les couvertures Contrairement à la couverture du tome 1 Donc de Daddy Please Fall in Love je crois au niveau du nom précis Toujours était que j'avais quelques petits défauts à reprocher au niveau de l'apparence de la jaquette Là je n'ai absolument rien à lui reprocher Donc déjà il y a une énorme différence par rapport à ce genre de détails Donc pour ce qui est de l'illustration à l'avant on va tout simplement voir notre duo Donc Rin et Kyo, donc Rin c'est celui qui est en bas et Kyo donc c'est celui qui est en haut Donc Rin est l'enfant que l'on a rencontré dans le premier tome Qui était donc l'enfant principal et Kyo est donc le voisin et meilleur ami d'enfance Pour ce qui est de l'aria j'adore aussi l'illustration Bien que j'aurais fait un petit peu différemment personnellement J'aurais étiré l'illustration jusqu'en haut plutôt que d'avoir un rectangle là qui ne sert à rien Et j'aurais laissé juste la marge blanche ici Donc moi j'aurais étiré l'illustration jusqu'en haut En continuant avec les nuages ou un truc comme ça Je suis un petit peu déçue là-dessus On a tout simplement là le petit logo de Taifu, public averti Et c'est tout J'adore l'illustration parce qu'on voit bien que les enfants sont encore jeunes Et ça c'est plutôt pas mal, on n'a pas trop d'arnaques par rapport à ce genre de détails Quand on enlève la chaquette on se retrouve exactement avec la même chose en noir et blanc Quand on ouvre le manga on se retrouve avec une sublime illustration en couleur Voilà Et donc quand on continue on se retrouve avec une page bleue Je trouve ça un petit peu dommage que tout soit compacté en bas au niveau des pages de sommaire Et donc une sublime image de commencement de chapitre Donc je vais éviter de spoil forcément vu que c'est un deuxième tome Mais ça va être assez compliqué Donc tout simplement dans le premier volume et ça on le voit dès les premières pages On a donc Rin qui était l'enfant du premier tome qui a grandi On le retrouve donc au collège Et on voit tout simplement que ses aventures et qu'il est toujours amoureux de celui qui a le rôle de maman Celui qui n'est pas son père de sang mais qui est le compagnon de son papa Et on voit donc tout simplement dès les premières pages qu'il continue et qu'il l'aime toujours autant Mais ce n'est pas juste un amour on va dire paternel, maternel comme tu veux Mais que c'est vraiment des sentiments amoureux Des vrais sentiments amoureux Et on va aussi tout simplement retrouver notre cher Kyo Qu'on trouvait dans le premier volume Qui a grandi, qui est toujours son voisin Ils sont donc devenus meilleurs amis depuis toujours Ils sont mon meilleur ami d'enfance Et on va voir tout simplement les sentiments de Kyo Est-ce qu'ils ont évolué depuis le premier volume Ou il demandait tout simplement à Rin d'être son épouse Et c'est là l'aventure et c'est ça qui est intéressant dans ce manga C'est de voir la suite et que sont devenus les personnages Et que sont devenus Rin et Kyo Pour ce qui est du manga j'étais quand même assez déçue au niveau du scénario Assez déçue de la façon dont c'était développé et abouti L'histoire est quand même géniale et quand même sympa Mais on va dire plutôt que par rapport à mes mots que j'utilise d'habitude Bof, j'adore, gros coup de coeur, giga coup de coeur La précédente histoire avait quand même une très très bonne note Là on va être sur un j'adore près du j'aime bien Qui est juste au dessus du bof T'as le bof, j'aime bien, j'adore et les coups de coeur Là on est vraiment un pied dans le j'adore, un pied dans le j'aime bien Parce que j'étais quand même déçue au niveau de comment c'était abouti Je peux pas t'en dire plus parce que sinon je te spoil vraiment ce qu'il se passe La relation, qu'est-ce qu'il se passe, comment évolue chaque personnage, les 4 persos Mais sache que personnellement j'ai été beaucoup plus déçue Et j'en attendais beaucoup plus de cette série par rapport au premier volume Est-ce que j'en attendais trop parce que justement j'ai surkiffé le tome 1 ? Non, parce que je ne m'attendais à rien car je ne savais pas du tout comment l'auteur allait aborder l'histoire Est-ce qu'on allait rejoindre nos deux protagonistes en mode collégien, lycéen, plus tard, etc Enfin bon on voit bien que c'est encore des enfants Mais voilà, là on les rejoint au collège Et donc forcément avec des personnages de collège il peut pas se passer grand chose Donc c'est là un petit peu où j'ai été déçue à mes yeux par rapport au scénario J'aurais pu faire quelque chose de bien plus intense en amour et dégoulinant de sentiments, etc Puissant, pas gnan gnan mais puissant Et à mes yeux ce n'est pas le cas donc j'ai été énormément déçue Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance